Bonjour les amis, alors aujourd'hui 1er avril 2020, 12e jour de confinement. Bon vous le voyez on n'est pas comme ça en train de chialer tout ça, tout le monde se porte bien, on est environ 50 camping-cars sur le terrain et pour le moment tout se passe bien. Chacun s'adapte, chacun trouve une occupation, on n'a pas tous la même bien sûr, mais enfin bon en règle générale ça se passe à peu près comme ça. Le matin les gens privilégient le sport, alors la marche, les cours de gym, certains même la natation ou du footing. Mais tout ça à l'intérieur du camping, personne ne sort, je dis bien personne ne sort. Sauf les chiens, mais juste devant le camping sur 30-40 mètres et tout est ramassé après, mais ça reste propre comme ça et aucun contact, rien avec personne. Pour vous faire voir aujourd'hui que même en confinement vous pouvez faire du sport, vous pouvez bouger, il n'y a pas de problème, chacun fait comme il veut, je vous ferai voir tout à l'heure une autre façon. Salut les jeunes, salut, salut, mais nous on a choisi la marche. Bon, c'est une façon comme une autre de se dépenser, sinon on risque bien au bout de quelques jours d'exploser un peu, donc on préfère bouger, bonjour. Voilà, je vous fais voir ensuite une autre façon de bouger, organisée par une camping-cariste, Sylvie. Voilà, je vous ai promis tout à l'heure de vous faire voir une autre façon de faire du sport en confinement. Et donc, Sylvie, qui est une camping-cariste comme nous, a organisé des cours de gymnastique tous les matins à 10 heures. Alors là, ce matin, il y a des absents, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, soit elle les a épuisés hier, soit je ne sais pas, mais il manque du monde, d'habitude c'est plus nombreux. Alors la zembre en angle droit. Donc, après avoir fait son petit sport matinal, c'est la douche et la préparation vers quoi ? Et là, ça commence à devenir sérieux, parce que, convenez-en, un français, ça mange bien en général. Alors, parallèlement a été installée au camping, une petite épicerie tenue par Annie, une camping-cariste également. Bonjour. Alors voilà, tout ça, d'habitude, les légumes ne sont pas distribués par le camping. Mais là, Jaco et Monique se sont organisés pour que nous ayons des légumes prêts tous les jours. Voilà, donc on a bien sûr tous les légumes de premier usage. Et quelques fruits. Hier, il y avait des presses, que vous voyez, que vous là. Il y en reste encore un tout petit peu. Voilà. Il y avait des avocats. Ici, on a des conflètes. On a tout, on a tout ce qu'on a besoin pour manger des fruits secs, bien sûr. Hein ? Même les olives. Et tout est appris coup de temps. Je précise. Il n'y a pas de bénéfice de prix sur les légumes, sur rien. Parce que, trouvez-moi, des pommes de terre bio, à 7,10 rams le kilo, et vous verrez, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est même jamais le cas. Voilà. Alors, bien sûr, on est alimenté également en pain, tous les matins. Et en petits gâteaux. Nous avons aussi des crêpes qui sont réalisées tous les jours par Abdel, le cuisinier. Donc, je pense que nous ne risquons pas de mourir de faim. Bon, alors, après avoir mangé, fait sa petite sieste, on varie les occupations. Alors, ça va être de la guitare, de l'harmonica. Et bizarrement, je ne comprends pas pourquoi dans les camping-cars, mais pas de piano. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Une inversion au piano, certainement. Alors, il y en a d'autres qui vont, bien sûr, communiquer avec leur famille par Messanger, WeChat, et pouvoir lire ensuite, faire un petit peu diverses activités encore, parce que, contrairement à une population très jeune qui nous dit souvent, « Oh, je galère, oh, je ne sais pas quoi faire. » Eh bien, les petits vieux, nous, on a toujours quelque chose à faire. Et on sait s'occuper. Peut-être que ça provient de l'époque où on était gamins et où nos parents ne nous achetaient pas des ordinateurs, des tablettes ou des téléphones pour jouer dessus, mais simplement des jouets ou nous laisser même en inventer. Bon, c'est vrai qu'il va falloir que les gens réfléchissent à la question. Les gamins, si on leur donne sans arrêt, sans arrêt, des tablettes, des ordinateurs, des choses comme ça, ils n'apprendront pas que la vie peut leur proposer d'autres occupations beaucoup plus intéressantes. Il y a également une fabrication de masques qui a été lancée. Alors, toujours par la même personne qui donne des cours de gymnastique et également de la couture. Et donc, des camping-caristes se rappellent également avoir eu une profession et en font profiter les autres. Bon, alors pour mon compte, moi, évidemment, le matin, c'est de la marche. Un jour sur deux, pas tous les jours, un jour sur deux. C'est de la marche, c'est aller sur mes chaînes, sur la page Facebook, des choses comme ça, répondre aux commentaires, écrire différentes choses. L'après-midi, je tourne, soit je tourne une vidéo, soit je fais du montage. Et vous le savez, monter une vidéo, ça ne se fait pas en une demi-heure. Il y a quand même un petit peu de travail. Donc, voilà, je passe très très rapidement le temps. Mais ensuite, ça va être guitare. Parce que moi, je n'ai pas d'harmonica, j'ai une guitare. Et je joue un peu de guitare. Mal, mais j'en joue. De la lecture. Et puis bon, le soir arrive, on n'a pas vu le temps passer. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer du tout, du tout. Voilà. Bon, tout se passe très bien, en fin de compte. Et hier, on a eu un petit coup de téléphone de l'ambassade de France, ici au terrain, disant que un bateau était affrêté. Alors, c'était au départ affrêté pour jeudi. Mais comme ils ont du mal à mettre du monde dedans, ils ont repoussé d'une journée pour vendredi. Ils étaient affrêtés pour aller, donc, de ce tas, je crois, à 7. Et on nous demande, bien sûr, à partir le vendredi 3 avril, on nous demande 1200 euros pour un petit camping-car de moins de 7 mètres, un peu plus pour un camping-car de plus de 7 mètres, et surtout encore un peu plus si vous avez, comme moi, une remorque. Bon, c'est sympa, mais ça va nous amener aux alentours de 1800 euros. Ce qui est le prix de l'aller-retour en temps normal. Bon, c'est quand même déjà pas mal. Moi, je trouve que, moi, personnellement, j'ai décliné l'invitation. 1800 euros pour rentrer plus tôt en France. Faire la même chose que je vais faire ici, parce qu'en fin de compte, je n'aurai pas le droit de voir ma famille, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, ni des amis, ni personne. Pour aller faire les courses, ça va être une galère incroyable. On va prendre des risques terribles. Donc, on va faire la même chose qu'ici, exactement, mais en prenant plus de risques pour aller faire nos achats alimentaires. Étant donné que nous connaissons des gens ici, on a des amis sur place, on a tout ça, je ne vois pas pourquoi nous partirions prendre le risque de nous contaminer en France. Alors, donc, tous ici attendent le feu vert pour repartir, mais dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, on a pratiquement, c'est même pas pratiquement, c'est 98%. Des gens ont payé leur billet de retour, déjà. C'est repartir avec ce billet sans avoir à ressortir entre 1 200 et presque 2 000 euros pour rentrer. Donc, on attend tranquillement. Ici, on est très, très bien. Les patrons s'occupent de nous comme il faut. Je vous dirai ça tout à l'heure. Donc, étant donné que personne ne sort du terrain ici, nous sommes au 12e jour de confinement, je vous le disais tout à l'heure, on commence à être de plus en plus sûr que personne n'est contaminé. Voilà. Des infections, des allées et des emplacements. avec une solution à base de chlore. Et donc, les précautions entre nous de rester à 1,50 m, 2 m et autres vont devenir, de jour en jour, un peu plus superflus. Mais, bon, je veux dire, tout le monde fait attention quand même. Vous voyez, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de choses comme ça. les patrons ont fermé le restaurant de façon à ce que ça limite les possibilités de rencontres, je dirais pas intimes, mais rapprochées. Voilà. patience est en mer de sûreté. Nous attendrons le temps qu'il faudra pour repartir dans de bonnes conditions. Simplement. Voilà. Les seuls qui pourraient avoir envie que cela se finisse assez rapidement sont les patrons qui, en raison du confinement et du fait d'être obligés de nous approvisionner chaque jour, ont eu un surcroît de travail. En plus, ils ont eu de la défection dans le personnel des gens, comme en France, d'ailleurs, des gens qui ont pu avoir peur de la contamination et donc de ramener la contamination chez eux. Bon, il n'y en a aucun ici qui a été contaminé, mais les gens ont eu peur. Certains, certains ont eu peur. Ils ont eu très, très peu de déchets. Voilà. Bon, c'est tout. Il y a quand même à provisionner 50 camping-cars. 50 camping-cars, 2 personnes par camping-car, sauf peut-être un cas ou deux où ils sont tout seuls. Mais en gros, on a 100 personnes. 100 personnes à approvisionner. Le restaurant ne fonctionne plus, je vous l'ai dit, mais par contre, ça ne les empêche pas de continuer à nous faire à manger, c'est-à-dire des tagines, c'est-à-dire, bien sûr, du couscous le vendredi, c'est-à-dire aussi d'autres plats, c'est-à-dire des crêpes, un peu de tout. Tout ce qu'on peut avoir envie de manger chaque jour, on l'a et on peut commander des plats. Donc, évidemment, pour eux, surcroît de travail. Ce qu'il faut pour nous ici est admirable parce que grâce à eux, nous n'avons pas besoin de sortir du terrain. Donc, pas de risque de contamination. Eh oui, bien sûr, si vous restez chez vous et que personne ne vient vous voir ou que vous n'allez voir personne, vous ne risquez pas d'être contaminé. Le virus, il ne va pas venir sonner à votre petite pop-up et puis dire coucou, je voudrais vous contaminer. Non, il ne fera pas ça. Il n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'il fasse le tour du monde. Donc, ici, on est tranquille, quoi. Pas de contamination. Non, on prend ça tranquillement, non pas par-dessus la jambe. On prend ça sérieusement, mais calmement. et on va attendre gentiment, vraiment gentiment, la fin de la contamination et puis nous repartirons vers chez nous. Mais j'ai peur que ce ne soit pas avant début mai, voire, voire, voire peut-être même fin mai. Mais enfin ça, Inch'Allah, on n'en sait encore rien. Pour le moment, on a une date où on est confiné, 20 avril. Après le 20 avril, on ne sait pas ce qu'il en est, mais il est fort possible que le royaume fasse la même chose que la France, c'est-à-dire prolonger le confinement. Bon, écoutez les amis, à bientôt. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche à côté et puis laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao !